L'année dernière, mon général workers, tu touches 7800 roupies et depuis janvier, il fait une bise à réajuster ce salaire pour que tu touches 8140, qui est le minimum wage. Avec mon ajustement qu'il fait chaque année, ce salaire tu arrives à 8000 roupies en janvier. Donc le réel ajustement est de 140 roupies. Mais le problème c'est que quand tu fais une donne 140 roupies à mon général worker, il faut réajuster tout au long de la chaîne. Quand on donne 140 roupies en bas, il faut réajuster là-haut. Sinon, l'école ne va pas respecter les régions. Le gouvernement, parfois, calcule le régions tout au long. Il ne va pas suffire de changer le salaire à mon général worker pour le minimum wage et affecter tout le salaire. Au mouvement patriotique, nous pensons que le gouvernement, il suffit qu'il fasse un réajustement salarial pour régler le problème. C'est qu'il nous constatait avec beaucoup de satisfaction que le ministère du travail déploie le Flying Squad pour vérifier l'implémentation du minimum wage. Et le constat, d'après les derniers chiffres, c'est que 28 000 sur 120 000 d'immunes qui supposent recevoir le minimum wage. Il y a une loi dans le Equal Opportunity Act qui dit qu'il y a un homme et une madame qui ont le même salaire pour le même job. Il ne fait pas service à sa Flying Squad, étant donné qu'il finit l'implémentation, il y a l'équipe qui peut aller d'entreprise en entreprise pour vérifier est-ce qu'il y a un salaire homme-femme égal. Il y a une madame policière victime de harcèlement. Il y a un problème de plus en plus délicat parce qu'il y a la peur de dénoncer un supérieur. Mais c'est au commissaire de police de montrer l'exemple et d'assurer qu'il y a une plainte d'enseignement traité avec tout le CIE qui se doit sur un lieu de travail. Lorsque l'affaire Bastos, est-ce qu'il y a une institution qui joue un rôle ? Qui la loi donne un autre ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de procéder à Maurice pour due diligence ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de rehausser le standard à Maurice ? Reguette nous demande la loi et nous pose la question au FSC, au ministère responsable et au premier ministre pour que l'île Maurice continue de jouer d'une bonne réputation comme un offshore centre. Nous, pas pour faire un meeting le 1er mai, mais c'est vrai aussi que l'EMP n'a pas les moyens pour faire un grand meeting. Et si nous tiendrons les moyens, je suis capable, je suis pour qu'on organise un grand meeting tout de suite. Samedi le 28, deux jours avant le 1er mai, nous organisons un forum que nous invitons et nous nous invitons quatre syndicalistes qui tout connaît. Réal Chetou, Djen Ragu, Atma Santou et Lal Déouna sur la loi du travail à Maurice et les amendements qu'ils ont apportés en faveur de nos syndicats et de nos employés de nos pays. Et nous pouvons faire l'île à Quatre-Bônes. Nous pouvons commencer samedi, donc, à deux heures. Lundi soir, la veille de la fête du travail, le mouvement patriotique organise une fête culturelle à Cité Valérie. Nous prenons un message politique qu'il nous faut passer à nos dirigeants du parti pour passer un message à nos camarades travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada